Donc, violences sexuelles, c'est des violences qui sont dirigées contre la sexualité d'une personne. Donc, raccèlement sexuel, attouchement, ou bien viol finalement. Et viol, ce n'est pas seulement la pénétration du sexe féminin, donc du vagin, pas dans le bélisme, mais c'est aussi les marmes, les droits, les objets et toutes ces questions-là. Mais, ce n'est pas uniquement le fait qu'il n'y a pas de sexualité, c'est le fait aussi de tirer le profit de la sexualité d'une personne. Comme par exemple, l'exploitation sexuelle, comme les violences sexuelles, c'est vraiment les actes dirigées contre la sexualité de quelqu'un, mais aussi d'autres pratiques qui donnent des bénéfices ou des profits à une autre personne sur des pratiques sexuelles. Il y a aussi les violences socio-économiques, comme par exemple, les violences socio-économiques, comme par exemple, les violences socio-économiques, pour soigner la stérilité, et d'autres questions comme ça. Et enfin, il y a les violences institutionnelles. Donc, les violences institutionnelles, ça, c'est qu'est-ce que l'État fait, ou qu'est-ce que l'État ne fait pas, pour empêcher ces violences-là. Le fait, par exemple, elle a parlé de violences conjugales d'incision, le fait qu'il n'y ait pas de loi, on m'a dit sur ces questions, constitue une violence institutionnelle, puisque c'est l'inaction de l'État à ce propos qui permet à ces violences-là de gagner du terrain. Donc, violentiquement, c'est qu'à revenir, on a parlé de trois termes qui n'étaient pas pareils. Et je pense aussi que la différence entre l'époque des Tantilles et notre époque, en plus du silence, c'est le fait qu'on ne considérait pas ces violences comme des violences. Il faut voir aussi, en ce propos de violence, qui, par exemple, Ivalon Anthony Moroyard, c'est l'Ouvena, il fait des violences, il y a des droits, il faut les laisser à fond. Mais pour moi, ça n'avait pas encore été identifié comme état de violence, c'était normal. Et on nous éduquait avec ça. En fait, on nous disait « Ok, lignes, qu'est-ce que l'allume, lignes, 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 lignes. » Même encore aujourd'hui, dans certaines communautés du Mali, le viol n'est pas considéré réellement comme une violence. Donc, c'est aussi ça, je pense, la différence.